bonjour à toi chers spectateurs le dindon de jaleel l'esper à la base je voulais le faire endurer à léa et au bout du compte je me suis dit qu'il allait avoir déjà pas mal de choses à se faire durant le reste de l'année donc que j'allais pas en plus lui rajouter ça dans les pattes parce que c'est un film qui avait pas l'air extraordinaire je pense que jaleel l'esper il a réussi à faire un ou deux films plutôt bon en début de carrière mais que avec isis c'est parti dans une direction que je ne comprends pas et là son choix de réaliser le dindon une comédie avec un casting pas forcément fou je me suis vraiment demandé qu'est ce qui lui passait par la tête en fait le résumé pour faire simple edward est obsédé par victoire une femme qui est croisé dans la rue et dont il était perdument amoureux depuis mais victoire ça aurait être la femme de rené un de ses très bons amis de tennis et ce n'est que le début des coïncidences comment être gentil ça aurait pu être pire je sais pas si c'est une critique plus positive que ça ça aurait pu être pire dans le sens où vraiment je m'attendais à une catastrophe c'est pas une catastrophe mais c'est pas un beau film le dindon n'est pas une bonne adaptation de fedo le dindon est un film qui garde les dialogues de fedo en rajoutant un petit peu plus de piment quoi que le piment j'aurais plus envie de dire de cochonneries et derrière il n'y a pas grand chose de plus c'est assez long pour ce que c'est c'est à dire que le film dure une heure 25 et franchement j'ai vu le temps passé et c'est pas un bon point ça quand on voit le temps passé bien au delà de ça je trouve que c'est pas un film qui est hyper bien joué alors que pourtant c'est certaines pointures de la comédie française qui sont en tête d'affiche que soit metzilla ou même guillaume gallienne il ya quand même des supers acteurs je trouve que la plupart ils s'en sortent pas très très bien et que c'est vraiment vraiment à la limite de l'insupportable par instant mais au delà de ça c'est un film qui est pas hyper bien filmé qui est pas très très bien écrit c'est une comédie qui typiquement foire le passage entre guillemets théâtre au cinéma et ça sonne vraiment comme du théâtre filmé c'est pas très intelligent ça une belle production design mais au delà de ça il ya quasiment aucune idée vraiment neuve qui ressorte ce film c'est une de ces comédies françaises qu'on va très très vite au billet et qui va vraiment faire un four et à mon avis je pense que malheureusement ça coûtait cher à pâter et que ça va leur faire mal aux pattes la france adore adapter son patrimoine littéraire et théâtral au sein du cinéma et cela fait maintenant quelques années que de nombreux auteurs sont portés ainsi à l'écran et certains même le sont avec panache et cela donne lieu à de fantastiques moments de cinéma parvenant à aller à l'encontre de cette image que l'on se fait du théâtre filmé mais ici jali de l'esper n'arrive pas du tout à aller à l'opposé de cette image et nous pour par là même un vaudeville extrêmement mou et plat dont seul ressort des éléments de création de décors quelques astuces de montage et une bande originale excellente car sinon le reste est malheureusement assez facile à remettre en question et à opposer à de nombreuses pièces adaptées au cinéma dernièrement en termes d'écriture donc adapté de la pièce de george fedo le scénario est écrit phare fablette drouard ainsi que jali l'esper et guillaume gallienne franchement quand j'ai vu le nom de guillaume gallienne je me suis demandé qu'est ce qu'il était allé faire là dedans après il faut savoir qu'à la base si j'ai bien compris guillaume gallienne voulait réaliser le film et au dernier moment il s'est rétracté il a filé les commandes à jali l'esper ce qui peut expliquer du coup le style un peu genre ça veut cela jouer votre ville parce que gallienne il fait plein de théâtre mais il n'y a pas la puissance qu'on pourra attendre de ce genre de votre ville du coup l'écriture sonne comme un espèce de je saurais pas comment dire de patchwork de tout ce qui voudrait fonctionner en termes de comédie théâtrale mêlé à du fait d'eau mais bas de gamme et complété par des dialogues qui la plupart du temps passe leur temps à se répéter ou à redire la même chose ou à ne rien dire carrément il ya beaucoup beaucoup de dialogues dans le film où je me disais mais littéralement ça ne raconte rien ça n'est même pas piquant ou savoureux on va dire que pour sauver l'écriture il ya quelques scènes qui fonctionne assez bien il ya des moments où il ya des espèces de quiproquo qui sont amenés ou des désamorçages de quiproquo en plein milieu de la situation qui sont très drôle je pense à de nombreuses scènes où victoire s'amuse à faire des gros build up autour de maintenant il ya quelqu'un qui me suit mais oui mais qui te suit c'est quelqu'un là mais tu le connais à bon je connais mais oui c'est toi et en fait c'est plutôt bien amené c'est plutôt drôle en termes d'écriture mais ça c'est fait d'eau qui amène ça c'est pas galienne les peurs et droits c'est vraiment fait d'eau qui a conçu ça et du coup c'est ça qui amène le piquant et je trouve qu'en fait c'est ça le gros souci du film c'est que à vouloir trop se reposer sur fait d'eau les trois scénaristes oublie de créer derrière et du coup on se retrouve avec une oeuvre qui passe son temps à dire que fait d'eau c'est vachement bien faut pas trop y toucher parce que si on y touche trop ça va pas être extra et du coup quand ils y touchent ça se voit ça se ressentent et donc du coup en tant que spectateur on fait la différence et à ce moment là on se dit ok pas aussi élégant que l'aurait fait fait d'eau c'est pas subtil c'est vraiment lourd et et en fait il n'y a pas grand chose qui se raconte dans ce film c'est juste des histoires de coucherie mais ok tout le monde couche avec tout le monde mais en fait on s'en fout les trois quarts du temps on sent que galienne les speurs et droit ne cherchent pas à aller au delà de la surface de la pièce de fait d'eau et se contente presque simplement d'enchaîner des petits fragments de dialogue bien senti quasiment tous pris mot pour mot de la pièce et du coup on sent clairement qu'il manque un vrai travail d'adaptation cinématographique l'idée est plus ou moins convaincante l'équipe rocco fonctionnant en grande majorité les jeux de du prix dans les jeux de du prix amenant du piment à l'expérience mais on ressent tout de même un manque profond d'envie de passion de conception qui du coup fait ressortir tout le négatif que l'on aurait pu tirer en positif en termes de mise en scène ça va être très simple la musique de ludovic bourse est une petite tuerie mais c'est ludovic bourse et ludovic bourse est très connu pour faire des bandes originales qui marquent la production design est excellente je trouve les décors vraiment bien foutu et on sent qu'il ya un vrai travail de reconstitution qui rend très très bien à l'écran et derrière j'ai l'espère il sait pas comment filmer ses acteurs c'est terrible mais le film n'a quasiment jamais la moindre idée de comment bien mettre en scène et bien mettre en avant les acteurs c'est constamment un espèce de comique de situation mais qui est sûr découpé qui a avec un montage à la truelle qui ne rend vraiment pas bien et du coup c'est dommage parce que je me dis que si ça avait été bien filmé bien conçu ça se trouve on aurait au moins eu une oeuvre qui aurait tenté des choses là dessus manque de pot ça n'est pas du tout le cas et en tant que spectateur c'est vraiment déprimant de voir une oeuvre qui tente aussi peu de choses en termes de graphisme parce que je pense que vraiment si l'espère s'était donné à fond ça aurait pu avoir de la gueule manque de pot il a envie de faire hyper synthétique hyper classique et hyper rapide et du coup on se retrouve avec un long métrage qui bâcle le tout l'espère n'arrive jamais à donner de soi pour ce film est franchement après isis je commence réellement à me demander si il a encore ce qu'il faut pour construire un récit prenant et visuellement abouti et du coup ici cela se voit à 10 km que le cinéaste a simplement envie de mettre en place une belle pièce de théâtre il s'amuse avec son décor nous propose une reconstitution d'un pari des années 60 70 vraiment coloré et bariolé mais passé la entre guillemets petite surprise que cela représente on sent que le metteur en scène n'a pas grand chose de plus à nous proposer et on se retrouve un peu décontenancé devant tout ça pas non plus déçu mais franchement désabusé en termes de casting allez disons kamet sila et leur calami sont vraiment les deux acteurs qui ressortent le plus parce que camille lelouch je la trouve assez insupportable dany boone à part une de scène au début ça rend pas hyper bien guillaume gallienne guillaume gallienne que j'adore ici il est insupportable et complètement à côté de la plaque je trouve pas du ton bon alice paul c'est alice paul donc je pense que cette actrice est définitivement pas doué quoi enfin il ya quelque chose qui marche pas je saurais pas dire d'où ça vient mais mais ça marche pas parce que c'est un film où le casting est vraiment en demi teinte et où je trouve que ouais il ya à met sila et leur calami qui arrive à sortir leur épingle du jeu et le reste ben ça passe à la trappe le quatuor boune paul gallienne et calami est simplement sympathique mais franchement à part leur calami que j'ai trouvé très drôle je trouve le reste du casting bien particulièrement sous régime par rapport à d'habitude au bout du compte le dindon c'est une comédie qui vaut mieux oublier rapidement déjà je pense qu'il va pas bien marché le film c'est un four déjà en salle et je vois pas comment il va réussir à se rattraper le bouche à oreille pas bon et la presse est vraiment assassine donc déjà le film est enterré avant même d'avoir réussi à des décollés en salle c'est pas une catastrophe contrairement à ce qu'on pouvait redouter mais clairement jale l'espère il n'a pas réussi à maîtriser son objet il veut trop respecter fait d'eau et en même temps un petit peu se démarquer et du coup c'est une trahison qui se voit à 10 km et ça fonctionne pas donc du coup bas le dindon de jale l'espère non et d'autres comédies plus intéressante actuellement salle et celle là c'est clairement pas celle à voir c'est un énième plantage du cinéma français mais pas un gros four comme ce qu'on pouvait attendre c'est juste pas vous à plus